Dans cette vidéo, on va chercher à trouver la limite d'une fonction cubique. Donc elle est au numérateur, x au cube, moins 1, divisé par x carré, moins 1. Et regardez ce qui se passe si x égale 1. Si x égale 1 au numérateur, on a 0, 1, moins 1. Et au dénominateur, on a aussi 1, moins 1, 0. Donc évidemment, il y a un petit problème pour x égale 1. C'est pour ça qu'on va chercher à connaître la limite quand x tend vers 1. Donc la fonction n'est pas définie en x égale 1. Mais on a quand même le droit d'évaluer la limite quand x tend vers 1 de cette fonction. Alors déjà, on peut, à priori, on est un peu bloqué. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de transformer cette fonction. On va transformer cette fonction vers une autre qui pose moins de problèmes. Alors déjà, ce qu'on reconnaît, pour l'instant, je ne touche pas au numérateur, x au cube, moins 1. Au dénominateur, on reconnaît la forme a carré, moins b carré. Et tu connais les identités remarquables. Tu sais que, je vais le noter en rouge ici, tu sais que a carré, moins b carré, c'est égal à a plus b, facteur de a moins b. Donc ça, c'est des identités remarquables à apprendre. Donc du coup, au dénominateur, x carré moins 1, tu peux l'écrire comme x moins 1, facteur de x plus 1. Et là, tu remarques quelque chose. Tu remarques que, on a vu là que le problème, c'est quand x est égal à 1. C'est pour ça qu'on cherche à connaître la limite quand x est envers 1. Et regarde dans ce dénominateur. Ici, si x égale 1, ça va valoir 0. Mais pas là. Si x égale 1, ici, ça vaut 2. Donc cette parenthèse, elle ne pose pas vraiment de problème. Quand x est égal à 1, ce qui pose un problème, c'est celle-ci. C'est celle-ci qui fait apparaître un 0 au dénominateur. Donc, on ne sait pas trop où on va. Mais on sait que, si on veut s'affranchir du problème d'un 0 qui apparaît au dénominateur, il faudrait qu'on arrive à éliminer cette parenthèse. Alors pour l'instant, on ne peut pas. Pour l'instant, on ne peut pas parce qu'on n'a tout simplement pas le droit d'éliminer x moins 1 comme ça. La seule manière d'arriver à éliminer x moins 1, c'est de le faire apparaître au numérateur. Comme ça, on pourra simplifier. Comment faire ça ? Il faut arriver à factoriser x au cube moins 1 par x moins 1. Et est-ce que ça, on est capable de le faire ? Eh bien oui. Mais pour cela, il faut faire un petit calcul. Il faut diviser x au cube moins 1 par x moins 1. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, ça te paraît peut-être un peu bizarre, mais tu vas voir que c'est exactement comme une fraction normale. Donc x au cube moins 1 divisé par x moins 1. Alors pour l'instant, on va s'occuper du plus grand, x au cube. Et il faut trouver par quoi multiplier x moins 1 pour enlever ce x au cube. Eh bien, le seul moyen d'atteindre un monome de degré 3, c'est de multiplier x par x carré. Donc si je multiplie x carré par x moins 1, ça fait x au cube moins x au cube. Donc après, ici, ça marche comme pour les fractions normales. On soustrait ce qu'on vient de trouver. Donc du coup, ça fait x au cube moins x au cube, 0. Moins moins x au carré plus x au carré plus x au carré. Et le moins 1 qui est toujours là. Voilà, donc ensuite on continue. x au carré moins 1 divisé par x moins 1. Bon ben là, on voit que c'est un x qui va nous permettre de faire apparaître le x carré. Donc x par x, ça fait x carré. Moins, donc x fois moins 1, ça fait moins x. Donc du coup, j'ai x carré moins 1 moins x carré moins x. Ça fait x carré moins x carré, mais ça s'annule. Ensuite, il reste un plus x et moins 1. Et donc enfin, x moins 1 divisé par x moins 1, et bien ça, ça fait, on le voit tout de suite, ça fait 1. En effet, 1 fois x moins 1, ça fait x moins 1. Et il reste 0. Donc on est bien arrivé à la fin de notre division. Donc, x au cube moins 1 divisé par x moins 1 est égal à x au carré plus x plus 1. Donc là, regarde, je vais le réécrire. x au carré, x au cube, pardon, moins 1 divisé par x moins 1 est égal à x au carré plus x plus 1. Et ça, ça s'écrit aussi. Donc là, tu vois, on vient bien de factoriser x au cube moins 1 par x moins 1. Le fameux x moins 1 qu'on a au dénominateur, on va réussir à le mettre aussi au numérateur grâce à ça. Donc là, je vais faire la suite. Donc, on part toujours de x au cube moins 1 au numérateur. En bas, rappelez-vous, c'est x au carré moins 1. On a vu que x au cube moins 1, c'est égal à x moins 1 facteur de x carré plus x plus 1. Et au dénominateur, on a vu que x carré moins 1, c'est x moins 1 fois x plus 1. Comme prévu, c'était notre objectif, les 2x moins 1 s'annulent et il ne reste plus que x au carré plus x plus 1 divisé par x plus 1. Voilà. Pourquoi ça, c'est génial ? Mais c'est parce qu'au dénominateur, il n'y a plus que x plus 1. Et quelle était la question que je t'ai posée au tout départ ? Eh bien, c'est quelle est la limite quand x tend vers 1 ? D'accord ? Donc là, quelle est la limite quand x tend vers 1 de cette fonction-là ? Est-ce que ça pose un problème, ça ? A priori, il n'y a même plus de problème. D'accord ? Parce que quand x est égal à 1, le dénominateur ne vaut plus 0. Donc, on va réussir à faire le calcul. Donc là, ça va faire 1 au carré plus 1 plus 1 divisé par 1 plus 1. D'accord ? Donc, ça va faire 3 demi. Donc, pour récapituler, au départ, on a cherché à trouver la limite quand x tend vers 1 d'une fraction avec un monome de degré 3. Et au dénominateur, on avait une expression qui nous provoquait la valeur 0 si x égale 1. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a décomposé le dénominateur. On s'est aperçu que le problème venait de x moins 1. Du coup, on a cherché à factoriser le numérateur par x moins 1 pour le faire apparaître. C'est ce qu'on a réussi à faire ici. On a factorisé x au cube moins 1 et on a dit qu'il y avait deux facteurs. Le premier, c'est x moins 1 et le deuxième, c'est x au carré plus x plus 1. En faisant apparaître x moins 1 au numérateur, ça nous permet de l'annuler avec celui du dénominateur. Et ainsi, il ne nous reste plus que ça. Et ça, ça se comporte très bien quand x tend vers 1 puisqu'il n'y a absolument aucun problème. On peut remplacer les valeurs par 1 et aller jusqu'au bout du calcul et trouver 3 demi. Et puis, on va voir les valeurs par 1 et aller jusqu'au bout du calcul. Merci.